Bonjour et bienvenue sur Allo Finance, nous sommes le jeudi 16 juin, Grèce, Grèce, Grèce sur toutes les unes des journaux. Pour les échos, Grèce, le poison du doute gagne les banques, Grèce, la rue mobilisée, Papandréou, remanie le gouvernement, Grèce, un nouveau gouvernement. Bon, donc vous avez suivi à peu près les événements, là on est dans un blocage total, un blocage non seulement d'abord entre les Allemands et la Banque Centrale Européenne, les Allemands qui veulent donc une restructuration de la dette, c'est-à-dire un défaut, les Européens, la Banque Centrale Européenne et les Français qui n'en veulent pas en disant ça va être une catastrophe pour les banques. Et de l'autre côté maintenant un gouvernement qui n'a plus aucune légitimité, alors un gouvernement qui a décidé tout simplement de déclencher un vote de confiance aujourd'hui au Parlement grec, c'est-à-dire qu'hier Papandréou a même été prêt à former un gouvernement d'union nationale, ça a été refusé par la droite la condition qu'il a imposée, il a dit je peux sacrifier mon propre poste, mais je veux au moins qu'on ait un accord sur le budget d'austérité, ça n'a pas été atteint, donc on verra ce qui va se passer avec le vote de confiance. Donc en attendant, et bien bien évidemment les agences de notation s'inquiètent, elles s'inquiètent notamment pour les banques françaises qui ont eu une exposition sur la dette grecque, mais pas seulement, et on se rend compte qu'on n'a rien appris de la crise de 2008, c'est-à-dire qu'on a toujours la même incertitude, le même manque de transparence sur les bilans des banques, combien y a-t-il de dettes irlandaises, combien y a-t-il de dettes portugaises, de dettes italiennes, de dettes espagnoles, on ne sait absolument pas. Alors passionnant ce que nous fait le Financial Times, le Financial Times nous donne un calcul des risques à partir des cotations des CDS, ces fameux contrats d'assurance contre la faillite, du risque de faillite de principaux pays périphériques. Alors il y aurait 75% d'après la cotation du CDS, 75% de risque de défaut pour la Grèce, 47% pour le Portugal, 46% pour l'Irlande, 20% pour l'Espagne, et 3 petits pourcents pour l'Allemagne. Deux années terribles, voilà ce que je vous promets, il nous a fait un discours churchillien, le nouveau futur Premier ministre portugais. Alors il faut dire que lui au moins par rapport aux Espagnols, aux Italiens et aux Grecs, lui au moins on est au Portugal avec un gouvernement qui a la légitimité, puisqu'il sort des urnes, les élections viennent d'avoir lieu, donc il a les mains libres, en tout cas pendant quelques temps, et il a annoncé qu'il y aurait deux années terribles. L'Irlande, puisqu'on parle de tous ces pays périphériques, elle fait quelque chose qui va probablement donner des idées aux autres, elle a décidé tout simplement de faire payer les créanciers privés des banques, l'État ne viendra pas soutenir certaines banques en difficulté, elle dit tout simplement aux créanciers privés, eh bien à vous de prendre une partie de la perte, il n'y a pas de raison que ce soit l'État qui couvre les risques que vous avez pris, tant pis pour vous, ça fait toujours 3 milliards et demi en moins que les Irlandais n'auront pas à payer, comme c'est nous qui payons ce que les Irlandais ont à payer, ça fera toujours 3 milliards et demi qu'on n'aura pas à payer. Alors c'est intéressant, vous savez qu'en ce moment il y a une folie complète sur les Indes, il y a deux folies, notamment à Paris, les introductions sur les biotech qui prennent des allures de valeurs internet, ou presque, et les valeurs internet aux États-Unis avec Pandora, la web radio qui n'a jamais gagné d'argent mais qui hier a gagné 63% et capitalise 20 fois son chiffre d'affaires, donc on est en plein délire. En revanche, il y a une bulle qui a commencé à exploser, c'est celle des intros sur les pays émergents, rappelez-vous, c'était quand même le truc qu'il fallait faire l'année dernière, tout le monde en avait, et bien au Brésil, en Chine, à Hong Kong, un peu partout, soit elles sont reportées, soit elles se passent mal une fois qu'elles ont démarré. Et enfin on connaît le nom du leader, en tout cas dans les sondages des différents candidats républicains, c'est Mitt Romney, Mitt Romney qui est largement en tête par rapport à ses concurrents, mais qui, en cas d'affrontement, ce qui sera le cas avec Obama, si ça devait être lui le candidat républicain, se ferait complètement étaler, puisque la cote de confiance d'Obama est encore au-dessus de 60% aux Etats-Unis. Voilà, restez avec nous sur Allo Finance.